Wouuuuuuuuww Wonaaa ! Bonsoir ! Je suis Bob Lennon ! Ha ha... Et bienvenue... Bienvenue sur une petite vidéo sur un jeu qui est sorti cette nuit ! Mais Bob ! C'est encore du Warhammer ! Ouaaaag ! On aime le Warhammer ! C'est le jeu pour les gens qui aiment les jouées ! Sans pour autant aimer les jouées. C'est-à-dire, on veut des figurines et des trucs viriles qui ne veulent rien dire ! On ne veut pas piloter des vaisseaux spatiaux, on veut piloter des cathédrales dans l'espace. Dans le futur de Warhammer 40000, il n'y a que la guerre. Oui enfin, dominer, dominer Gilbert, c'est discutable. Voilà, surtout qu'il n'y a que la guerre, donc discutable la domination madame. Let's go ! On voyage non pas avec la vitesse lumière comme dans Star Wars. On passe à travers le Warp ! Imaginez que c'est de la bouillabaisse faite en cauchemars, et en fait c'est comme le Nether dans Minecraft. Voilà, c'est vraiment le Nether dans Minecraft. Si le Nether essayait de te baiser par tous les troupes, on t'y passe. Ferme les yeux Gilbert ! Ah ! Je vois des cauchemars en fermant les yeux ! Ferme pas les yeux ! Ferme pas les yeux ! Ah ! C'est pire ! Ha 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 ! Notre guerre n'est pas une des combats de l'équilibre et de l'équilibre. Elle est dédiée par les agents dédiés de l'Inquisition. Elle est dédiée dans les villes et les hives de l'Imperium. Oh là là, la DA sur ce jeu est incroyable ! Dans les back streets, et dans les sous-levels, dans les hives de l'Hive, comme Tertia. Nous sommes entournés ! Ne t'en occupe pas ! Prouvez-vous ! Pour que si l'Inquisition fasse... ... ... ... ... ... ... ... Le chaos ! Braves gens ! Nous devons aller dans des cités ruches de l'Imperium, et y nettoyer toute infestation du chaos qui s'y trouve ! Warhammer 40 000 ! Darktide ! Ouah ! C'est ça qui est bon ! Bob, Bob ! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? J'en ai pas entendu parler ! Alors pour les trois d'entre vous qui en ont pas entendu parler, ce jeu est la suite, entre guillemets, de Vermintide, où on se bat contre les Skavens, c'est-à-dire les rats, dans l'ancien Warhammer et pas le Warhammer du futur. Et c'est... Vraiment, c'est Left 4 Dead ! Voilà. Après, si vous savez pas ce qu'est Left 4 Dead, je... Je... En terme de jeu vidéo, je peux rien pour vous. C'est comme vous expliquer un Zelda, si tu veux. C'est... C'est compliqué. Du coup, vous êtes une équipe de quatre, face à des milliers d'adversaires, et vous les massacrez sans aucune vergogne, dans la légalité impériale la plus complète. Quatre classes, le vétéran, avec son fusil... Le Psyker, avec son esprit qui fait... Voilà, comme ça. Et... Euh... La zélote, avec sa massue qui fait crunch. Et enfin... L'O-Green ! L'Abhumain ! Le Mutant ! Mais Bob, je croyais que dans le monde de Warhammer 40 000, ils ne toléraient pas les Mutants ! Les O-Green sont... tolérés parce qu'ils sont utiles. Voilà. Ils sont utiles et ils bossent à la mine. Et ils peuvent prendre des poutres et s'en servir de cure-dents. Ils peuvent prendre des jambes, s'en servir d'armes, et ils peuvent prendre des balises de combat. Voilà ! Let's go, le Bob Green ! Personne ne se souciait de savoir qui j'étais avant que je ne mette le masque. Ha 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 ! Nobody cares who I was before I put on the masque. Allons-y ! Et du coup, voilà. Je me suis fait ce petit plaisir. Parce que là, maintenant, dans ce genre de jeu, il faut gérer des hordes et des hordes et des hordes de gars. Et dès que tu as un ennemi un peu spécial ou des ennemis à distance qui te tire dessus, tu sors ton flingue et tu tires. Mais avec l'O-Green, le gameplay devient complètement différent. Et tu as l'impression, littéralement, d'être Anakin Skywalker face aux enfants Jedi dans le film 3. Voilà. C'est-à-dire, tu as l'impression d'être constamment dans une garderie et ivre. Voilà. C'est... Imagine, t'es Russe, t'es dans une garderie ukrainienne et t'as un pied de table. Voilà. Il va se passer des dingueries. Du coup, voilà. Le costume est un costume que j'ai acheté avec les versions pognon, édition limitée, collector ou autre. Apparemment, beaucoup de gens adorent le gameplay de ce jeu, mais les décisions commerciales de ce jeu ont l'air hasardeuses au mieux. Il est bugué en long, en large, en travers. J'ai désactivé le ray tracing parce que sinon tes FPS partent aux chiottes malgré le fait que tu aies les dernières cartes. Il est optimisé de rien du tout. Les devs disent que Oh bah non, il y a de la neige, on ne peut pas travailler. Bref. Des tas de choses se passent autour de ce jeu, mais que nous allons copieusement ignorer parce que, un, on n'est pas en OPSP, et de deux, c'est Jill qui m'a fait découvrir ce jeu. Il est à jouer avec moi cette nuit. Ou plutôt, j'ai joué avec lui cette nuit. Et je voulais juste vous montrer un petit peu de l'ambiance de Warhammer 40 000. Et c'est rare qu'on ait une ambiance Warhammer 40 000 aussi bien faite. Alors là, du coup, je joue un no green. Donc effectivement, j'ai Bane. J'ai Bane post-sérum, si tu veux. Mais c'est rare qu'on ait une si belle vue et qu'on puisse visiter autant l'univers Warhammer 40 000. Et pourquoi on adore ça ? Regardez. Des fenêtres en mode cathédrale qui donnent sur l'espace et sur la planète. Des ordinateurs extrêmement avancés de l'univers Warhammer 40 000. Voilà. Merci, hein. Merci, hein. Merci le... 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 le mécanicus de nous fournir ce matériel absolument essentiel. Un hologramme sur un vaisseau cathédral gigantesque. L'hologramme de la ville, hein, de la cité ruche qui fait des dizaines de milliers de kilomètres de large, bien évidemment. Et qui subit actuellement une infestation du chaos. C'est-à-dire qu'en fait, il y a euh... Souvenez-vous dans Resident Evil 6, quant à la ville chinoise qui se fait envahir par le virus et tout le monde devient un zombie. C'est à peu près ce qui s'est passé. Alors, voyons voir. Alors, vous avez... c'est qui ce mec ? Bah, c'est un gars qui a été cousu dans du métal. Et maintenant, il est lié à cet endroit, et son travail, c'est de me donner des armes. Mais il va rien faire d'autre de sa vie ? Non. Ha, 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 ha. C'est vrai que là, il y a un Fendeuse Courc MK6. C'est sexy quand même, hein, hein. J'aimerais bien tester le fendoir. J'ai de l'argent pour l'acquérir. Je vais l'acquérir. Voilà. Impeccable. Voyons voir. Alors. Au niveau des armes, je suis un Ogrim, normalement on est dans le monde de Warhammer 40 000, donc il y a des bolters, des pistolets laser, des choses comme ça, mais comme je suis un Ogrim, comme vous pouvez le constater, je suis obligé de me balader avec des lances bébés, c'est même plus des bras de bébés, ça envoie des poutres ce truc, enfin non ça ça envoie des bras de bébés, ça ça envoie des bébés, voilà, ça ça envoie des bébés, et c'est là, et d'ailleurs c'est canon dans le lore de Warhammer 40 000 qu'ils sont accrochés au bras des Ogrim, parce que les Ogrim les oublient sur le champ de bataille à faveur de prendre des pieds de table pour taper sur les ennemis, et comme c'est quand même du matériel militaire, ça vaut cher, on leur agrafe sur le bras pour être sûr que ça n'aille nulle part. Accessoirement, tous les objets de tir Ogrim doivent être construits avec les matériaux les plus simples et les plus robustes, parce que la plupart du temps les Ogrim oublient de tirer avec, et s'en servent d'armes de cac, joyeusement, parce qu'après tout, après tout, après tout, c'est saqué, bon si tu veux. On va prendre le fusil Reaper Sharpie, vous allez comprendre que c'est en fait une tourelle de fusil à pompe automatique, avec une grosse baïonnette dessus, ça fait plaisir, et pour mon arme de corps à corps, j'ai le choix entre la pelle à latrine, voilà, une pelle à caca, la pelle à caca gigantesque, qui me sert de couteau de cuisine, une fendeuse, voilà, c'est un couteau, mais ça a l'air de marcher bien, il faudra le tester, et enfin, le gourdin spécial Brunt, qui est la meilleure arme du jeu, c'est pas le cas, qui est la meilleure arme du jeu, parce que son attaque secondaire, c'est une gifle, et je vous jure en fait, que quand Ono Green fait une gifle, t'entends, ouh, comme ça, voilà, c'est comme dans Something Awful, tu peux littéralement regarder un titan en face de toi, et le gifler sur la joue comme ça, non, et tu peux le gifler à d'infinite ouve, pour les costumes, regardez, attends, regardez-le, il est beau mon Bob Green, alors au début, l'histoire, je passe sur l'histoire, t'es un prisonnier, parce que t'as fait une dinguerie, si tu veux, contre l'impérium, ce qui arrive beaucoup plus souvent que tu ne le crois, ton vaisseau se fait attaquer, tu aides quelqu'un à s'en réchapper, ce quelqu'un était important, et dit, mais au fait, plutôt que de mourir pour rien, tu veux pas, euh, mourir pour rien, mais ailleurs, et toi t'es là, ouais, non, mais y'a pas de problème, y'a pas de soucis, donc forcément, moi je mets l'armure, qui sont en fait des, comment ça s'appelle, des revêtements de vaisseaux spatials, cloués les uns les autres ensemble, si tu veux, il reste un bout de route dessus, comme tu peux le voir, euh, j'ai ça, j'ai le casque de la bêta, c'est marqué Bob dessus, en bêta, c'est ça qui est bon, et euh, j'ai le casque de Bane, qui moi me fait marrer, ouais, du coup, je vais le mettre comme ça, il est pas mal, nickel, j'ai pas d'accessoires, on s'en fout, un portrait, ça c'est le portrait riche, mais je sais que tous les gens vont me détester si je le mets, euh, dans le jeu, et je vais me faire bannir directement, il y a des perks que tu débloques à différents niveaux de ton personnage, bien sûr, c'est vraiment comme Vermintyne, y'a, 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 pas grand chose qui a changé, et, euh, oula, oula, c'est bon, il est en train de revenir, et du coup, alors, voyons voir un petit peu ce qui est disponible, donc là, ça c'est le truc pour les magasins, attends, j'adore sa démarche, il est fantastique, ah, là c'est le chirurgien coiffeur, oui, parce que dans le monde de Warhammer, c'est les deux en même temps, et d'ailleurs, c'est pas lui qui te chirurgie coiffille, comme vous voyez, c'est un serviteur, les serviteurs sont des mecs qui sont cloués au système, et dont le travail est d'éternellement être des drones, des drones zélotes, euh, servant fièrement et fidèlement les serviteurs de l'Empereur-Dieu, let's go ! Don't ask for cybernetics, oracle-label operatives only ! Let's go ! J'ai pas le droit d'avoir des cybernétiques, ouais, je peux modifier des choses, y faire n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, voilà, mais je vais mettre des tatouages, mets-moi des tatouages, je peux mettre la ville, euh, honneur, empereur, ouais, let's go ! Let's go ! Et un serpent sur la gauche, ouais, let's go, impereur ! L'Empereur est ma maman ! Alors, à savoir que moi, brave gens, je joue ce jeu dans l'esprit que mon ogrein est un orque, voilà, ou un orque qui a raté sa carrière, ou un orque qui a compris que suivre les humains de Warhammer 40 000, c'était le meilleur moyen de trouver les meilleurs wags, parce que les humains sont toujours en guerre avec quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un niveau de confiance 11, d'accord ? Là, oh, oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là, vous voyez, il y a un clodo, qui est un zélote, et là, il y a un soldat, qui est level 30, c'est plutôt pas mal, mais c'est juste un soldat, et oh là là là, ça met 1000 zéros. Moi, l'art de Warhammer 40 000, c'est toujours un truc qui me plaît, c'est toujours un truc que j'ai toujours adoré, même si le monde est jamais positif. J'ai jamais vu un seul truc émotionnellement positif dans le monde de Warhammer 40 000. Tout le monde souffre, tout est dur, c'est... Alors, il y a une membre du Mechanicus, c'est une femme qui s'est robotisée le plus possible, et qui déteste sa propre chair, et c'est une waifu. Après, c'est une waifu pour les connaisseurs et ceux qui apprécient les bonnes choses, c'est sûr que... Voilà. Ha ha ha, ça parle mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ça c'est le truc d'entraînement. Oh là 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 là... Avec un Psyker qui est dans la cuve, bien sûr, et qui nous communique par l'esprit, en utilisant le Warp. Oh, hello ! C'est dangereux, il faut la stabiliser constamment, parce que le Warp, c'est cette espèce d'énergie démoniaque qui salit absolument tout dans l'univers, et qui fait partie absolument de tout. À partir du moment où il y a une pensée cognitive de mammifère quelque part, il y a du Warp. Et le Warp, c'est très puissant, mais imagine, imagine si dans Donjons et Dragons, à chaque fois que tu lançais une boule de feu, la boule de feu avait 50% de chance de te faire éclater la cervelle, en mode... Voilà, comme ça. Et puis de te transformer en démons dégueulasses que les autres devront gérer, donc c'est un problème. Enfin bon, allons-y. Alors, pour les missions, je ne sais pas du tout le gérer, puisque c'est Djal qui les prenait hier, mais... Lieutenant de vol masse aussi, Clarifieuse Zola, Sergent-Major Moreau, Sergent-Major Moreau, Hadron-Oméga, Hadron-Oméga, Clarifieuse Zola, Sergent-Major Moreau, Niveau facile, Niveau moyen, j'ai envie de prendre un niveau facile et de trouver une équipe. Si je fais partie rapide, participer à une mission aléatoire, il devrait aider des équipes d'attaque déjà déployées. Et là, il y en a une nouvelle, c'est quoi ce V ? Moins de hordes, Un faible nombre d'ennemis, de spécialistes et d'affrontements dans la zone de mission. D'accord. Donc c'est, somme toute, retrouver des textes sacrés pour avoir des récompenses supplémentaires. Je regarde, objectif perturbation, 4100, ça vaut cher. Mais j'ai essayé de trouver un endroit avec une ville qui serait jolie. Zone résidentielle, c'est sympa. Manufacture, c'est la métal-usine. Le port sablier, il est assez moche. Zone résidentielle, elle est incroyable ici. Manufacture, métal-usine, zone résidentielle, salle de transit, le terminus de l'abîme. Waouh, c'est stylé. Allez, on va partir dessus. Recherche d'une équipe d'attaque. On y espère. On y espère, on y espère. Voilà. Alors, il faut savoir que ce n'est pas comme Vermintine dans le sens où, voilà, tout le monde peut prendre de nombreuses fois la même classe. Nous n'avons pas de vétérans, malheureusement. Nous avons deux zélotes pauvres et une... Ah si, c'est un vétéran. Ah non, c'est un vétéran. C'est deux vétérans. D'accord, mais c'est des clodos. Deux vétérans et un Psyker. On n'a pas de zélotes. Donc j'ai l'eau green et puis, let's go. Ce qui est fun avec le gameplay de l'eau green. Qu'est-ce qui se passe si j'arrachais ce masque ? Ce serait décidément extrêmement douloureux. Mais t'es quelqu'un plutôt grand ? Pourquoi ? Excellent ! Du coup, voilà, je suis avec mes enfants et je joue mon eau green. Alors, comme vous pouvez le voir, je peux mettre des gifles, des petites attaques, des grosses attaques et j'ai mon stobber. Soit je tire avec, soit je sors la poignée et je suis précis avec. Mais bon, précis, c'est relatif. Je ne vais pas expliquer toutes les mécaniques de gameplay, braves gens. Vous voyez, il y a de l'endurance pour bloquer, parer, faire des parades. Mais il y a des mécaniques de suppression, des mécaniques de distance, des mécaniques d'attaque, des ultis. Mon ulti, c'est de faire une charge de taureau en ligne droite et de renverser tout le monde sur le terrain. Ce qui est très pratique. Et mon travail, normalement, c'est de servir d'avant-garde et de protéger face à ce genre d'ennemis. Moi, je mets des gifles. Je vois que les gifles, ça stagger de fou furieux. Les gifles, c'est vraiment OP dans ce jeu parce que même les gros ennemis, ils se font stagger par ce coup et je ne sais pas si ce n'est pas encore patché. Mais vraiment, la gifle, c'est le coup le plus OP du jeu. Après, c'est très con et ça fait peu de dégâts, mais c'est marrant. Donc 90% de mon gameplay, ça va être de frapper des choses à la masse. Voilà. Voilà, très bien. Excellent. Voyons voir qui est-il dedans. Rien dans cette boîte. Attention aux snipers. J'essaie d'avancer le plus vite possible pour aller atteindre le sniper. Voilà. Les snipers sont assez forts. Je peux bloquer, ça coûte de l'endurance. Pour l'instant, on a l'air de maîtriser la situation. Il faut savoir que je suis avec des randoms donc ça peut très vite mal tourner. Là, il y a une station de Medicaid. Je suis en pleine forme. Trouble Guy, lui, par contre, devrait peut-être aller à la Medicaid Station. Medicaid Station ! Voilà, très bien. Il y va. Je vais rester avec lui. Vous remarquez que j'ai deux barres de vie en bas. Voilà. J'ai deux barres de vie en bas. Une barre bleue et une barre blanche. La barre blanche, c'est mes points de vie. La barre bleue, c'est mon armure. L'armure, en fait, remonte quand je donne des gifres ou quand je reste proche de mes alliés. Les munitions, mais je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas tiré aux flingues. D'ailleurs, à ce propos, on va sortir le flingue. Même si ça ne sert pas à grand-chose, pour l'instant, vous voyez que mes alliés maîtrisent la situation. Voilà. Ah, ça sent la star. Voilà. Là-bas. Ah, tant pis. J'ai fait une charge, j'ai claqué mon ulti, mais ça ne servait à rien. Rechargeons. Je change de caisse de munitions, puisque ce n'est pas un chargeur, c'est une caisse de munitions que j'ai, tu vois. Voilà, par exemple. Vaporiser. Ah oui, j'ai pris un coup dans mon armure, ce n'est pas grave, je reste proche de mes alliés. Ah oui, Logreen n'a pas de grenade. Logreen a une boîte de grenade. C'est un psyker, très bien. Mais comme vous pouvez le voir, Logreen balance des caisses de grenade qui n'explose pas. On envoie juste des boîtes et ça fait des dégâts absolument absurdes. Allons-y. Il n'y a personne là ? Alors, il faut déployer un cerveau crâne. Voilà, très bien. Ouch, j'ai plus d'armure. Reste une poche de les ennemis. On va rester proche des alliés. Où sont-ils ? Là ! Change de caisse de munitions. Euh, S. Il ne faut pas que je me fasse attaquer au corps à corps. P. Q. A. Là, c'est bon, bien joué. Alors, nous avons un allié qui est au sol, deux alliés qui sont au sol. OU. Ouh, putain, la bombe. C'est pas grave, j'ai pris une grenade. Ah, le filet ! Le filet, je suis dans un filet. Sauvez-moi ! Il me fait tabasser. Un peu d'aide. Non, ils vont réaliser bientôt. Ils vont peut-être réaliser. Ah, merci. Impeccable. Ouh ! Tout va bien. Too many holes. Excellent. Ouh ! Alors, on va se mettre dans un escalier. Follow me ! Revenez, revenez ! D'accord, il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Il va rester tout seul. Voilà, très bien. Ouh ! Cette gifle ! Elle me fait rire, cette gifle. Voilà. Ouh ! La gifle est le meilleur coup du jeu et ça n'existe que lorsque tu as la masse. C'est pour ça que la masse est la meilleure arme du jeu. J'entends des saloperies. Alors, attention, voilà, il y avait un captureur dans le tas, comme vous avez pu le voir. Il esquive, latéral. Ça massacre. Vous comprenez ce que je vous disais quand je vous parlais d'un homme ivre dans une maternelle ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! voilà c'est réglé ça y est parce que t'es connecté au t'es connecté au warp enculé très bien alors allons-y alors il nous faudra des caisses il nous faudra de la vie et tout le reste c'est vraiment comme l'habitant d'aide hein c'est à dire que si vous mourrez vous êtes capturé et vous pouvez être libéré par vos potes plus loin sur la route allons-y je suis toujours en retard moi parce que je prends le ton d'essayer de montrer les décors mais c'est une erreur en vrai alors à savoir que pour gérer les ennemis à distance il faut absolument les approcher ou les supprimer soit tu les supprime avec des tirs de suppression soit tu t'approches au corps à corps et dans ce cas là ils passent au cac et il pose leurs armes c'est essentiel à faire ils m'ont pris ma munition c'est pas grave là il y a une boîte qui est dedans d'accord ils loot ils loot ils loot ils s'en battent les couilles alors par contre j'entends des strums forcément ils sont tous là j'ai des grenades j'ai pas de enfin j'ai toutes mes grenades moi n'avais pas de soucis il y a ici une charge de medicus et donc on pourrait se soigner à l'apothicaire mais il nous faut pour ça la pile ok c'est d'accord c'est juste un bus c'est un train ça c'est réglé où est-ce qu'il y a du medicus est-ce que vous avez trouvé la pile elle est jamais loin la pile du medicus mais à la voie là là j'ai là pardon j'arrive j'arrive excuse moi madame voilà quatre charges tout le monde peut se soigner c'est cool et bah il y avait un mec dans ce sarcophage il est sorti il nous a soigné il a été éteint ça l'évite hein ça l'évite il nous a tous mis full life allons-y pour un texte sacré c'est bon ça pardon madame voilà très bien on va charger on va charger si jamais il y a des ennemis voilà là des distances oh shit OUHAAAA C'était un O-Green corrompu, tout va bien Alors lui voyez il me tire dessus Mais je le charge et j'ai gagné Où sont les autres ? Ils sont là Oh shit J'essaie de maitriser mes tir Il est temps de sortir la boîte La boîte, la boîte touche La boîte, ah je l'ai raté Oh un point faible OUHAAAA Au secours Merci infiniment Bon Ah il a éché des munitions pour tout le monde Super Excellent En tout cas je suis content Une de mes boîtes de grenade A toucher l'adversaire Ah va l'aider attend Va l'aider Va l'aider Va l'aider OUH Y'a plus Y'a plus Très bien Atteindre le logistratum Ah le symbole de Nurgle Putain C'est pas mon dieu du chaos préféré Perso Un autre texte sacré Catch Ah c'est bien il l'a eu Oh j'aurais bien voulu Mais tant pis Grenade Il est où ? Alors malheureusement il a privé ça donc je peux pas y accéder Oh bah merci Ils sont vraiment trop forts Ils sont vraiment trop forts à distance les gens avec qui je suis En même temps on a deux vétérans donc c'est deux persos à distance Ah bah d'accord j'ai pas réussi à l'activer Décapité tout va bien Là-bas on a des gens en distance Des boîtes et des munitions Là Voilà on est avec le kink Il est pas mort lui Ouh 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 Oula Alors une caisse de soins ici Et puis c'est caché Voilà Je balance le Medicaid tout de suite Voilà comme ça tout le monde est soigné Impeccable Tu es tu es tu es tu es tu es tu es le bienvenu Alors voyons voir Ah bah d'accord s'il y a des soins ici Super grosse munition Des grenades Et bien euh Et bien euh Moi j'ai un tout petit peu de corruption mais je vais pas Alors voyons voir Oh la la regardez Regardez ce décor Pied et la cargaison de munition Oh la la C'est beau hein C'est beau Des embarras de partout Je vais rester avec Hobo with shotgun Vaut mieux être Si vous êtes séparés Autant être par équipe de deux Ouah Ouah Moi ça se passe bien hein de mon côté Boum Boum Très bien ils sont morts Alors euh Très bu toi Très bien les objectifs Objectifs 43 mètres Je suis un peu isolé de tout le monde mais c'est pas grave Porte du wagon Il y avait un chien et ils sont très dangereux Bah s'il t'attrape il te tue Ouais c'est bon je l'ai eu Retraite 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 Ah chier infilé Au secours Merci Ah Vous voyez je m'étais trop éloigné de mes alliés Faut la mettre où cette cargaison de munition D'accord à bord du vaisseau ok 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 Allons Alors je sais pas quel Ah c'est le chien ça Les chiens c'est dangereux Ok d'accord on va maintenir ça Alors la bonne technique pour jouer à ce jeu Brachant C'est un deux trois coups Un pas de côté Un deux trois coups Et un pas de côté En sautant sur le côté Vous pouvez faire un dodge Et ça vous ramassine contre les dégâts corrects Moi j'aime rajouter de temps en temps Un shield bash On essaie d'appuyer tu vois Parce que ça Ça zoom bien Sniper Ouh 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 Victoire, j'étais tout seul mais j'ai bien retenu une horde à moi tout seul qui les a empêchés de leur tomber dessus Ah dommage, il est pas mort ? Non il est pas mort Attention la Capture Man, il faut la tuer Aïe aïe aïe, il va se laisser avoir la Capture Man Il faut la tuer, c'est bon Ouais c'est bon je l'ai esquivé, il l'a eu C'est bon il est mort, attention au sniper On recharge Tout va bien je recharge, voilà Bonjour Merci de venir auprès de moi Ouaaaaa Bonjour Ha 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 le sniper Oh bah c'est parfait ça Allez Ouh La gif Ouh C'est bloqué Ah putain Ah j'ai été eu, c'est pas grave Ah la la avec lance-flamme et tout Ça vient tenter de m'aider mais je pense que je vais mourir Allez bon me laisser là quoi, d'accord Bon bah tant pis c'est pas grave Bon bah c'est bon Ah c'est bon Ah c'était la fin en plus Ah les salauds Bon après il faut savoir que C'est pas comme dans Left 4 Dead Si jamais ils arrivent à atteindre la fin Tout le monde est sauvé, tout le monde a de l'XP et ça marche Mais juste pour la fin ils me laissent mourir Ah les bâtards Bon c'est pas grave Après on va sans doute me dire dans les commentaires Mais Bob c'est toi qui montais pas dans l'avion Ce qui est sans doute vrai Ce qui est sans doute vrai mais c'est cohérent On a gagné de l'argent On a pas gagné des armes On a gagné la possibilité d'acheter des armes C'est différent On a peut-être gagné une arme mais je suis mauvaise langue Mais dans tous les cas c'est juste une arme blanche c'est pas top 5 niveaux de difficulté Il faut savoir qu'au début du jeu si t'as l'habitude De ce genre de jeu tu peux commencer Tu peux faire des missions level 3 direct Si tu veux ça passe si t'as une bonne équipe Si tu sais jouer au jeu si tu connais le gameplay Niveau 1 niveau 2 il n'y a pas de grande différence Niveau 3 il faut y aller quand même un peu plus énervé Il faut avoir un peu de niveau Un peu de matos Niveau 4 et niveau 5 Là par contre il faut Il faut pas y aller avec une demi-molle C'est tout Quelqu'un est en train de vous invoquer au stratégium C'est du scénario C'est du scénario Tu n'as pas l'impression que tu n'as pas beaucoup Mais je pense qu'on doit travailler avec ce que nous avons Nous avons différents dispositifs qui nous dépendons Ils font la différence entre Gettin' le travail Et gettin' mort C'est du scénario 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 Il faut pouvoir regarder les armes Ça c'est le centre en entraînement Surmonter toute suspicion Parce que je rappelle Je suis un ancien taulard Donc les mecs sont pas à l'aise de bosser avec moi On va en faire une deuxième On va en faire une deuxième Manufacture métal usine Le sablier Métal usine Le trône bord Oh C'est vrai que l'endroit a l'air beau L'endroit a l'air beau là C'est un ancien Le torrent Ils empoisonnent les réserves d'eau Reprend le contrôle de la station de l'Egypte Je regarde juste ce qu'il se propose Espionnage chargé de fausses données de reconnaissance C'est loin d'en remplir nos réserves de munitions D'accord Donc ça c'est ce qu'on vient de faire Les hérétiques ont un train de faire les marchandises Et objectif principal Destruction Reprendre le contrôle Donc tuer des choses Tuer des choses Et tuer des choses Ouah Avant ça Changer d'arme peut-être Je vais prendre le couteau Pour le tester Et je vais changer le gros gros bolter Et prendre Ah trop tard J'allais prendre le gantelet lance-grenade Mais bon C'est pas Ouh Ouais une équipe d'eau green Copain Est-ce que j'ai le temps de changer de lance-grenade Oui J'ai pris le fameux lance-grenade Alors ce lance-grenade est une arme de corps à corps Je peux taper avec Et si je vise Je peux tirer Genre j'ai 4 obus Et Chaque obus C'est une petite grenade qui explose Mais ça fait vraiment pas de dégâts de zone C'est vraiment que pour les ennemis ciblés Et par contre c'est un tueur de boss Voilà Alors ça va pas permettre de buter la masse Mais c'est un tueur de boss total Dans le sens où ça fait un ménage absolument faramineux Parfait Oh cette équipe elle est fantastique Entre Gedeon le Tollard Roger l'Ancien Et Bane Ah il est beau l'impérium de l'humanité Tiens Par contre t'es venu en mission en sandales C'est complexe Enfin Il a bon dos l'Astra Militarum Parfait j'imagine c'est un bot Ouais on a un bot Excellent Je teste le couteau Ah et le couteau a l'upercute Et pas la gifle Quel dommage Ok quant à ça Je peux mettre des gifles avec Pareil Ok très bien Très bien on sprint Ah il y a Shin Yamato qui nous a rejoint Je ne sais pas ce que c'est Il a un bâton C'est un Psyker C'est un Psyker Très bien Alors il y a un Ogryn assez avancé en face de nous Parce qu'il a un bouclier Et c'est une arme que je ne connais pas Que je n'ai pas encore développée Et elle a l'air de bien marcher Où sont-ils Bien Il y a un Ogryn qui me suit Ok En fait ce couteau est efficace Il me tue en un coup Et j'avoue c'est assez agréable Comparé à la masse Qui nécessite beaucoup de hit Pour tuer les mecs Ah j'entends une Witch Ah il faut savoir Il y a une Psycheuse Qui est en train de se faire posséder Par un démon Et c'est l'équivalent d'une Witch Si jamais quelqu'un lui tire dessus C'est la guerre Recule Recule Ça c'est gratuit Voilà Encore encore attaque Grosse demon head Non 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 Dom dom Va pas l'attaquer Si tu l'attaques On se retrouve avec un démon sur le cul Et ça va être la guerre Il y a Shin Yamato qui y va Aïe aïe Il nous lance là Très bien La démunition Une démonnette Aïe 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 Je leur tiens un peu dessus Mais Voilà calmons nous Madame Merci Ok donc tout a l'air de bien se passer Très bien Ok excellent on a tous droit à une charge Alors restaurer l'alimentation très bien allons voir Des munitions j'en prends un peu Voilà tout va bien Tout va bien tout va bien J'avoue que le couteau est fantastique quand même Tant pis Toucher double touche Ok je charge Restaurer l'alimentation mais personne joue l'objectif en fait merci à me soindre Elle est plus faible J'ai plus charge Ouaaaattttt Reculez miséreux ça c'est fait laissez-moi recharger en tout cas le couteau est plus efficace que la massue malheureusement la gifle est impériale mais la massue fait moins de dégâts le couteau est assez gold et ça tue net restons le pire il a vu ce qui a dit qu'il nous m'envoie voilà ok time tout le beau On va aller déchirer Yamato derrière Voilà très bien Après tout en tant qu'au green Notre travail est quand même de protéger Les autres membres de l'équipe Oulala il l'a fait péter lui Oulala c'est le fils de la sorcellerie Imagine moi qu'on a perdu Oulala Voilà ça c'est une hérégie qui a été géré Oulala Ah oui d'accord Ah oui il a les meilleures armes lui en vrai Alors là il a fait une erreur Il a chargé une horde Et c'est vrai que c'est classe Mais le problème c'est que Oulala Déjà il a plus son ultra pour les étoiles qui sont vrais chiants Comme ça Et ensuite ça disperse les petits Ce qui fait qu'après il nous encercle Et c'est un merdier à se repérer Alors que quand ils sont Alors que quand ils viennent que d'une direction C'est plus facile de faire des gros coups Alors il y a un captureur là j'entends Très bien Pour moi avec les chiens c'est les persos les plus dangereux Alors c'est vrai qu'on a pas beaucoup trouvé de caisse Moi j'en ai pas beaucoup cherché Ils ont l'air de s'en sortir comme vous pouvez le voir J'ai counter charge Voilà J'ai utilisé ma charge et j'ai freiné Petite effigie du chaos c'est pas bon ça C'est pas bon du tout ça Ouh c'est mauvais ça Ouh il y a des tatouages Je vais me faire dessus Ah des gens là bas À droite il y a personne Si il y a quelqu'un Voilà très bien Munition C'est vrai que j'ai deux charges Ah 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 Il doit y avoir une Chargez les voilas Tiens je suis dans la bombe Ah c'est bon Ah c'est mort Tant pis Ah il suffit d'attendre un peu Mais Voilà très bien Alors Ici c'est simple On attend que nos boucliers Mutuel recharge tu vois J'ai visé le sniper 43 mètres Un peu loin Un peu loin Num num là Très bien Ouais j'arrive 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 Ouais j'arrive j'arrive Ok Comme vous avez pu le voir Durant la charge Je suis invincible Ou du moins j'ai l'impression Que je suis invincible Donc c'est très idéal Pour charger Tous ces connards Avec leur heavy auto-canon Voilà merci Voilà Ça se fait Ça se gère Il est descendu ou pas Pour l'instant Personne n'est descendu Ok Attention Ça ça touche On va jouer ça Victoire Victoire pour l'instant À un moment Il va falloir qu'on avance Quand même Alors j'ai entendu Quelqu'un mourir Il faut qu'on rush Il faut qu'on rush Ouf c'est bon Il est revenu À quel point il est blessé Il n'a pas été trop blessé La recharge La recharge La recharge La pile Tout le monde est en train De chercher la pile Là il y a un médicus Si jamais Là il est émédition Là il y a un psychotique Apparemment ils ont chargé la médicus On va y aller Putain on est resté trop statique Trop longtemps Un chien Il n'est pas pour moi Bien joué Allez ça ça tue Les fluides Bonheur Un chien Un chien Un chien Un chien Un chien Mais Un chien Un chien Très bien Qu'est ce que c'est que ça ? Des grenades ! Tant pis Personne les prend Des grenades Il n'y a pas d'ennemis très dangereux ici C'est que des mobs de merde Là il y a un mec il est possédé Voilà très bien Tout le monde avance Continuons à avancer jusqu'à la station de l'Egide On va finir par libérer cet endroit En tout cas L'Imperium va avoir plein de gros habitats pour tout le monde ici Ca c'est la bonne nouvelle Dans ce plan Très bien Le pont des nombreux martyres et vous serez tirés à fer Ok let's go On a vu le tonneau Enfin on a vu la barge au dessus Oh ! Don't hit armor ! Ha 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 ! Full arm Ouh oui ! Aim with cab ! Don't hit armor ! Blé bon Oh la 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 la, en tout cas le, comment ça s'appelle Le real estate là, le, le, les bâtiments vont être assez vides Il va y avoir quelques appartements qui vont être à vendre je pense Alors j'accompagne mon allié Par dessus ça met nous Des clodo, des clodo, des clodo On appelle les renforts très bien Oh la 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 Toujours taper sur le côté histoire de laisser une ligne de tir propre pour tes alliés C'est parti Attention Attention C'est parti Plutôt pas mal, on s'en sort plutôt bien Bien joué Voilà ça, ça tue On va aller me tirer dessus un peu J'entends, j'entends des Taz en mode blablabla Blablabla Ah le Valkyrie Petit coup de Medicus C'est gratuit hein Qu'est-ce qui fait aussi loin lui ? Je suis Alors je le suis mais euh Mais euh T'as pas contre son arme a l'air fantastique hein Ça a l'air fun sur 20 hein son flingue hein Ah 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 Wouh Wouh Et voilà It's Free Real Estate Environ 19 appartements hôtels Qui ont été libérés Putain c'est beau quand même C'est magnifique Allons-y, allons-y Ah voilà, ils vont faire le vrai ménage Nous on était juste là On était juste là en pre-shot Mais vous avez vu Le jeu est très très classe Très très stylé Personnellement moi j'apprécie Allez level 9 Let's go Faites-moi rêver Oui Je peux, alors je peux récupérer cette arme Ça veut pas dire que je l'ai Oh il y a un cadeau de l'empereur Une arme à distance Mais c'est de la merde Très bien Impeccable Merci empereur Quand l'empereur te file juste Des flingues Pérave Mais enfin tu lui en veux pas T'essaies de pas trop lui en vouloir Eh les pauvres et fidèles Ne redoutez pas à l'annihilation Car c'est le destin qui nous attend tous Gloire à l'empereur de l'humanité Bien sûr A l'empereur dieu de l'humanité Une mort glorieuse en service Vaut bien plus qu'une éternité dans la disgrâce Seul l'empereur mérite d'être vénéré La bénédiction de l'empereur La lumière de l'impérienne A vilisser l'ennemi J'avais jamais lu celui-là Aucune traîtrise Ne doit rester impunie Ne laissez jamais la flamme de la haine s'éteindre Reprenez possession de la galaxie Au don de l'empereur Ne vous reposez pas tant que les abominations s'agitent Voilà très bien Ok Et bah il était C'était pas lui Mais en tout cas efficace Efficace Il y avait un Ogreen qui a fait le taf Moi j'étais là en vacances Et il y a un Ogreen qui était complètement là pour nous carry Et enfin le Psyker Il était mignon Il a fait de l'assistance C'était adorable Voyons voir ce qu'on a comme arme La masse, le couteau Alors le couteau je suis convaincu Honnêtement voilà Ouais d'accord La masse en fait c'est les attaques puissantes Qui font la totale Mais d'accord Mais le couteau j'ai été J'ai été convaincu Ça Ça wipe Ça wipe Ça wipe Au niveau du lance roquette Ouais bah il y a plus de fun Avec le fusil Reaper Sharpie Bien sûr Parce que tu brata 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 Et qu'est-ce que c'est les curiosités J'en ai pas J'en ai pas J'en ai pas Et je sais pas où est-ce qu'on les réquisitionne Parce qu'ils m'en parlaient l'autre justement Il disait C'est des bignous Ils sont précieux Vous ne les méritez pas Sauf que moi j'étais là Mais Oui je vois bien Je vois bien les mériter Mais si je les mérite pas Que mérite-je ? Que mérite-je ? On ne sait pas Oh la 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 Pipi au take it Qu'est-ce que c'est Vêtements du commandant Ah oui Exactement Voulez-vous dépenser du vrai argent ? Alors si vous prenez la version préco Ou la version gigapack Déjà vous avez moins d'aquilas Que si vous en aviez acheté directement C'est-à-dire Prenez le jeu en précommande Et ils sont là Oui version Imperium incroyable Pour 20 balles de plus Sauf que pour 20 balles de plus T'as genre 2000 aquilas Alors que in-game Voilà pour 20 balles T'as 4500 aquilas Donc leur tactique de politique commerciale Est douteuse Voilà Et semi-douteuse Après ça te donne des skins Donc c'est censé être cool C'est gentil C'est mignon Tu peux avoir différents skins Différent Enfin Différent selon ce qui se Selon ce qui s'offre Mais personnellement Moi je ne suis pas convaincu Je ne suis pas convaincu Celle-ci est stylée par contre Aucun moyen de gagner de l'argent In-game aussi C'est pas comme C'est pas comme Warframe Tu vois Le jeu est mal foutu là-dessus Et on se fait encore une fois Complètement baiser Dans notre époque de merde Où quand tu achètes un jeu En fait tu achètes 20% de son contenu réellement Et 80% sont derrière Des paywalls Dégueulasses Alors qu'avant Les costumes Bah c'est quelque chose Que tu débloquais En finissant l'émission du jeu En terminant les modes de jeu En faisant des achievements En faisant des hauts faits En faisant des trucs comme ça Bref Il y avait un vrai jeu A la Street Fighter Même Street Fighter 4 Lors de son lancement Il y avait genre 8 personnages secrets Qu'il fallait finir les modes d'histoire Pour l'avoir Après dans Super Street Fighter 4 Ils étaient disponibles dès le début Parce que ça a cassé les couilles De tout le monde De faire les modes solo Mais Voilà Il y avait ça Donc maintenant La baise est totale De plus In-game Avec l'argent in-game Comme vous pouvez voir Les cosmétiques Sont à des prix Sont à des prix absolument Rédibitoires Et débiles Voilà Tout est Tout est absurde Tout est absurde Donc On se fait bien chier dessus Que voulez-vous C'est la vie Oh W13 Un saut du héros C'est quoi ça Plus 1 blessure Je sais pas ce que veut dire Plus 1 blessure Plus 12% de santé max Ah c'est sexy ça aussi En vrai il faudrait que j'achète Un truc avec Plus 12% de santé max Si j'étais sérieux Mais si j'étais sérieux Oh Fais voir Alors 4 faibles dégâts de pointe De la distance Les miens sont approchés Ok Plus 4 balles chargées L'autre un coup critique Ah Quand je fais un coup critique Ça augmente les balles Que j'ai dans le chargeur Ok C'est la wag Oh Effectivement C'est une touraine Et la fendeuse Alors comme vous avez pu le voir La fendeuse est moins sexy Que la pelle Ou la masse Parce qu'il n'y a pas la gif Qui fait Ouh Comme ça Il met un petit uppercut Mais Ça tue les ennemis en un coup Et c'est quand même Quelque chose d'assez essentiel Et ça la batteuse Ça va être un régal A découvrir Dans un Prochain épisode Où cette fois Je vous le jure Nous briserons Le Batman Ah 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 Merci infiniment De regarder cet épisode Jusqu'au bout C'était Darktide Je vous fais de gros 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 bisous Et la prochaine fois On y retourne Pour la Wag C'est bien l'empereur Qui fait les meilleurs wag Si seulement les orques Pouvaient s'en rendre compte Enfin bon Dans tous les cas Voilà Bisous à tous Et à la prochaine Analisez-vous